... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au sommaire, ce soir, deux avocates ont gagné en appel contre la ville de Bordeaux concernant le stationnement professionnel et la Cour administrative d'appel a jugé que le règlement municipal concernant le stationnement était illégal. On en parle avec l'une d'entre elles qui va tout nous expliquer dans un instant sur ce plateau. Rodolphe Lamez a pris ses fonctions de directeur général de Vinexpo alors que le salon Bordelais doit se tenir du 13 au 16 mai prochain au Parc des Expositions et il nous livre sa vision et sa feuille de route pour la marque présente sur trois continents dans Opinion ce soir. Et puis on prendra la direction de Floirac pour découvrir le quartier génial. C'est un tiers-lieu qui propose co-working, ateliers, rencontres culturelles, Bricothèque et certains usagers disent même que ce lieu est la prolongation de leur maison. Tout de suite les titres de votre journal. C'est une position qui divise après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Plusieurs fortunes françaises ont annoncé d'importantes promesses de dons. Philippe Poutou a réagi sur Twitter en mettant face à face l'urgence de rebâtir ce joyau du patrimoine français et l'urgence sociale en cette période de crise en France. Il nous explique sa position dans un instant. Les températures négatives de ce week-end ont touché le vignoble. Les viticulteurs bordelais doivent une nouvelle fois faire face au gel du mois d'avril. Des dégâts sans commune mesure. Avec l'année 2017, ils sont encore en cours d'évaluation. Travailler dans les avions, un rêve d'enfant qui pourrait bien devenir réalité. Aérocampus organise cette semaine un forum et des ateliers pour faire découvrir les métiers de l'aéronautique aux plus jeunes. La météo, ça devrait être une belle journée demain malgré quelques nuages qui vont faire leur apparition dans l'après-midi. Température maximale au-dessus des normales de saison. Il va faire jusqu'à 22 degrés sur la côte et jusqu'à 24 dans les terres. Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, plusieurs grandes fortunes françaises se sont mobilisées annonçant des dons importants pour participer à la reconstruction de l'édifice. Philippe Poutou a réagi hier sur Twitter. Il estime que s'ils ont trop d'argent, ils devraient le mettre à disposition de la collectivité. On est au téléphone avec lui. Bonsoir Philippe Poutou. Alors ces propos, ils ont fait réagir puisque cet incendie, vous le savez, a créé beaucoup d'émotions. Vous pensez donc qu'on peut mettre finalement sur le même plan ce besoin ponctuel de reconstruction de la cathédrale et les problèmes de financement des services publics ? Bonsoir. Moi je pense qu'on a à la fois le droit d'être ému par ce qui se passe et en même temps en colère contre la façon dont cette chose-là est traitée. Quand on voit cette fortune-là, je crois que c'est un milliard d'euros à peu près qui sont déjà collectés, dont on connaît déjà quelques gros chèques des plus gros milliardaires de France comme Pinault, Arnaud, Bettencourt, même Total qui s'y est mis. Oui, on peut être choqué par ça parce qu'on nous explique à longueur d'année qu'il n'y a pas d'argent pour répondre aux drames sociaux, pas d'argent pour maintenir un service de santé, des hôpitaux, des maternités, pas d'argent pour maintenir des gares et des lignes de chemin de fer. Et puis là, d'un seul coup, on voit qu'il y a un milliard quasiment qui est du jour au lendemain qui peut être distribué pour restaurer un monument historique. Certes, un beau monument, certes, quelque chose qui rappelle beaucoup d'histoires, mais en même temps, voilà, à côté de ça, il y a des drames humains, il y a du chômage, de la précarité, des choses terribles qui se passent, des gens qui meurent. Voilà, donc oui, moi je fais partie de ceux qui sont choqués par tout ce qui se passe, surtout quand on est dans un contexte quand même où on sait qu'il y a de la fraude fiscale, on sait que les riches, depuis longtemps, demandent à payer de moins en moins d'impôts, que quand ils ne le font pas légalement, ils le font par la triche, par la fraude, bon voilà, donc il y a aussi tout un aspect scandaleux dans cette histoire-là. Alors, Notre-Dame, c'est quand même 14 millions de visiteurs par an, Philippe Poutou, des emplois à l'intérieur et même autour de la cathédrale, ce n'est pas de l'argent qui va servir à rien. Non, mais là, ce n'est même pas le problème de s'opposer à ça, c'est de montrer, il y a quand même, dans l'actualité, régulièrement, il y a des unions nationales où finalement, on ne pourrait plus se prendre ses distances avec ça, on ne pourrait pas critiquer, on ne pourrait pas avoir un avis différent sans se faire insulter, sans se faire maltraiter, mais il y a quand même des problèmes qui sont posés, des problèmes politiques qui sont posés. S'il y a cette somme d'argent-là disponible du jour au lendemain, ça veut dire donc qu'il y a les moyens de répondre à des urgences sociales, ça veut dire qu'il n'y a pas que, on est évidemment pour restaurer des monuments historiques, on est pour qu'il y ait de l'argent qui soit dédié au patrimoine, qui soit dédié à la culture, tout ça, c'est important. Derrière, en plus, ça crée aussi des emplois. Mais qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour le reste, qu'on ne nous dise pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de répondre, notamment au mouvement des Gilets jaunes qui demande aujourd'hui plus d'égalité sociale, plus de moyens pour vivre décemment. Donc c'est ça le problème. Et donc oui, ça relance la question. Il faut un ISF, il faut un impôt pour faire payer les riches, ce n'est pas au risque de décider où l'argent va, il faut que ce soit la collectivité qui décide, il faut que ce soit l'État, les collectivités territoriales qui puissent décider où l'argent doit aller, quelles sont les priorités, quelles sont les urgences. Ça n'exclut pas de financer et de restaurer des monuments historiques, évidemment, mais ça permet en tout cas de discuter de où sont les priorités. Donc je pense que le problème qu'il faut se poser, c'est celui-là. Philippe Poutou, un mot peut-être sur la situation à l'usine Ford de Blanquefort. Le plan de sauvegarde de l'emploi, on le sait, a été lancé récemment et un groupe de travail pour la réindustrialisation du site a été mis en place. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là aujourd'hui ? Effectivement, il y a plusieurs batailles en ce moment. Il ne faut pas croire que tout est fini. C'est vrai que l'usine va fermer, que Ford va s'en aller. Ça, c'est le gros rosé qu'on a. On n'a pas réussi à imposer une reprise de l'usine et un maintien de l'activité. Mais il y a des batailles qui continuent, notamment, comme vous dites, le groupe de travail pour la réindustrialisation du site. C'est-à-dire qu'on essaie de bosser avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, avec Bercy, de manière à ce qu'il y ait une réimplantation d'activités rapidement, de manière donc qu'il y ait de l'emploi qui soit préservé ou que le collectif de travail de l'usine soit un maximum sauvegardé. Donc il y a ça. Il y a aussi une bataille judiciaire qui va être lancée dès la semaine prochaine. On va attaquer au TGI de Bordeaux. On attaque Ford pour aucun motif économique de fermeture d'usine et puis pour déloyauter envers le processus de reprise. Donc on a ces batailles-là. Et puis on va essayer, au bout de tout ça, de trouver une solution qui fasse qu'au bout du compte, ce ne soit pas un terrain vague et que derrière, on sait qu'en plus de nos emplois, il y a des emplois induits à préserver. Bon, c'est cette bataille qu'on continue. Même si ça ne fait plus l'actualité, malheureusement, parce que ça devrait le faire quand même, eh bien, n'empêche qu'aujourd'hui, on a une bataille, un enjeu énorme pour la région. Merci beaucoup, Philippe Poutou. On continuera, malgré tout, à suivre l'avenir des salariés de Ford-Blanquefort. Dans le reste de l'actualité, le week-end dernier, les températures négatives ont provoqué quelques dégâts dans le vignoble. La Chambre d'agriculture est en train encore d'estimer l'impact de ce gel sur les vignes bordelaises. On est en tout cas loin d'une catastrophe comparable à celle de 2017. Cette année, les dégâts sont très diffus et difficilement quantifiables pour le moment. Écoutez. Tellement difficile que c'est difficilement quantifiable. C'est pour cela que nous avons lancé un recensement auprès des agriculteurs et des viticulteurs pour avoir une vision la plus précise possible. Sur une même parcelle, l'eau dans la parcelle n'est pas gelée, le bas va être gelé. Les taux de perte au sein de la parcelle peuvent être très variables. Une partie des parcelles touchées à une perte estimée de récolte de 20 à 30 %, sur l'autre partie à plus de 80 %. Donc c'est très variable. C'est très variable au sein d'une parcelle. Ça peut être très variable au sein d'une parcelle. Et n'en parlons pas. Au sein d'une même exploitation, et alors donc au niveau du département, c'est très, très, très variable. Très variable en termes de taux de perte et en termes de surface. Voilà les viticulteurs qui doivent encore se méfier du gel pour les trois semaines à venir. Et puis à peine arrivé de Singapour, le nouveau directeur général de Vignexpo est déjà sur TV7. Rodolphe Lamez prend les rênes de cette institution bordelaise, un peu mal menée par la concurrence ces dernières années. Mais malgré tout, pour lui, Vignexpo Bordeaux fait partie du patrimoine bordelais, mais doit aussi être développé dans d'autres villes écoutées. Vignexpo, c'est à Bordeaux. Et on gardera une empreinte forte de Vignexpo à Bordeaux dans les années qui viennent. Ça, c'est certain. Donc l'ancrage reste. L'ancrage reste et il restera. C'est une évidence. C'est patrimonial, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Mais quand vous avez un... Mais ça n'est pas que patrimonial. Vignexpo Bordeaux, les exposants, on a 20% d'exposants bordelais. Donc pour du patrimoine, c'est plutôt faible. C'est-à-dire qu'on a 80% d'exposants qui viennent d'autres régions viticoles et d'autres lieux du monde. Donc voilà, ce qui veut dire qu'il faut aller sur d'autres territoires. On l'a fait avec New York. On va le faire cette année avec Shanghai. On va continuer avec Hong Kong. On va aller aussi à Paris. Justement, Paris, ça fait partie de ces déclinaisons qui ont un peu inquiété à Bordeaux. On s'est dit, est-ce que Paris ne va pas venir cannibaliser Bordeaux ? Vous voyez les choses comment ? C'est quoi ? C'est une manière de prendre position, justement, précisément, par rapport à la concurrence ? Il y a une histoire de calendrier derrière ? Alors, il y a évidemment un positionnement vis-à-vis de la concurrence qui n'est pas anodin dans ce choix d'avoir lancé Vinexpo à Paris. Il est évident qu'une place comme Paris, mais ça aurait pu être Londres, ça aurait pu être Berlin, va attirer facilement du monde. Voilà, votre émission, pardon, opinion à voir ce soir à 19h sur TV7. Et puis, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sera en visite dans les Landes. Didier Guillaume est attendu demain pour rencontrer les acteurs de la filière bois du département. Il visitera aussi un élevage de volailles ou encore une coopérative de production d'asperges ce jeudi. Et puis, les chiffres de fréquentation de la dune du Pila viennent de tomber. Ils montrent que la fréquentation de la plus haute dune d'Europe grimpe en flèche. 139 220 personnes ont fréquenté son air d'accueil entre janvier et mars 2019. Sur la même période, en 2018, les visiteurs étaient au nombre de 83 843. Un forum des métiers de l'aéronautique pour découvrir les différentes formations du secteur. Pendant quatre jours, l'aérocampus Aquitaine organise un forum et des ateliers dans un grand magasin de bègle. Le but, déclencher la vocation chez les enfants et la passion pour les avions. Clément Delaveau. Celle-ci, c'est le kéroset. Celle-ci, c'est les gaz. Celle-ci, c'est le milieu, c'est pour l'important. Victor, 10 ans, conduit pour la première fois un avion et sans risque pour les passagers. Aérocampus Aquitaine, le campus des métiers de l'aéronautique, a posé ses ateliers à culture à bègle jusqu'à la fin de la semaine. L'occasion pour les pilotes en herbe de s'essayer au décollage. Le décollage, ça allait, mais après l'atterrissage, il fallait se recalibrer. Et puis, il fallait bien viser la piste. Et puis, ça, c'était un peu difficile après. Mais l'aéronautique, ce n'est pas seulement prendre les commandes d'un avion. D'autres, comme Nathan, se sont aussi essayés des tâches plus techniques, comme le riftage. Je préférais ça parce que c'est mieux. Moi, j'aime bien le bricolage. Au programme jusqu'à samedi, des ateliers, mais aussi des témoignages et des conseils. Le tout dans l'objectif de susciter des vocations chez les plus jeunes pour répondre à la demande du secteur. C'est pour ça qu'on a créé Aérocampus Junior, qui s'adresse aux 8-15 ans, qui leur permet de vraiment découvrir toutes les facettes de la construction, de la maintenance d'un avion, d'un hélicoptère, d'un drone. Ce sont des métiers très inconnus du grand public. Une nouvelle fois, on pense tout le temps aux pilotes. Je rappelle que dans les 10 ans à venir, on va par exemple recruter 800 000 mécaniciens dans le monde, dont une partie en Europe. Donc, ce sont plutôt des métiers autour de l'avion, faire en sorte qu'un avion décolle, vole et atterrisse. Donc, pour ça, il faut un pilote, mais il faut aussi beaucoup de techniciens autour de l'avion. Et puis après, il y a la construction. Bien sûr, vous savez qu'Airbus a en commande autant d'avions qu'ils n'ont produits depuis la création il y a 47 ans. Cette opération de découverte de ces métiers est une première pour Aérocampus, mais elle devrait se déplacer dans d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine dans les prochains mois. Et puis, le Regé Sonska a dévoilé hier soir les têtes d'affiches de sa 22e édition. Une édition qui aura lieu, comme l'an passé, dans le Médoc, dans la petite commune de Verteuil. Une programmation éclectique qui réunit Don Carlos, Caballero et Jean Jass, ou encore Calypso Rose, Patrice et même du Tripop avec Morshiba. Ça se passe du 2 au 4 août, comptait environ 40 euros le pass d'une journée de concert. Et dans votre émission Innovation, ce soir, on part à la découverte d'un tiers-lieu à Florac, un lieu qui propose co-working, ateliers, rencontres culturelles, bricothèques. Et certains usagers disent même que ce lieu est la prolongation de leur maison. Une ergonome participe même à un atelier pour aider le collectif à vivre ensemble. Elle mène une étude dans plusieurs tiers-lieux de la région. Le tiers-lieu, à lui seul, est un projet qui est généralement porté par la gérance qui monte ce tiers-lieu. Donc si les différentes personnes qui ensuite viennent vivre dans ce tiers-lieu, y travaillent, etc., ne suivent pas le projet ou ne retrouvent pas d'objectif collectif dans ce projet, c'est difficile de mener la barque tous ensemble. Et pourtant, c'est ce qui fait corps, normalement. Donc en fait, c'est le collectif de vie du tiers-lieu. Je trouve que c'est un sujet extrêmement important à travailler pour que ça marche. Voilà votre émission Innovation à voir ce soir sur TV7. Recréer du lien entre les supporters et le club des Girondins de Bordeaux. C'est l'objectif de la grande consultation lancée par le club bordelais. Ça s'appelle Girondins et vous et les résultats de cette enquête auprès des supporters a été présentés hier soir. Vous avez pu les suivre en direct sur TV7. Une démarche logique et naturelle pour Anthony Thiodet, le directeur de la billetterie. Écoutez. C'est tellement naturel de remettre nos supporters au centre de la démarche et d'appuyer nos réflexions sur ce qu'ils ont à nous dire. Il n'y a pas beaucoup d'activités économiques dans lesquelles le client, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, joue un rôle aussi central dans la délivrance de la promesse par la ferveur que nos supporters amènent dans le stade. Donc ça nous a semblé assez naturel de le faire. On nous dit qu'on a été les premiers, mais d'autres suivent et c'est tant mieux. Je sais que le FC Nantes est en train de lancer une initiative identique. Donc c'est le signe que l'idée n'était peut-être pas si mauvaise que ça. Les dernières questions. Est-ce que c'est une petite révolution qui se prépare, même si elle prendra un peu de temps ? Vous l'avez dit aussi, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, mais quand même. Je ne sais pas si c'est une révolution, parce qu'on est aussi très attaché à s'inspirer de ce qu'est l'histoire de ce club. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des choses très positives qui ont été mises en œuvre depuis si longtemps dans ce club. Donc nous, on s'inscrit juste dans la continuité et on prépare au mieux l'avenir. Et avec beaucoup d'humilité, Frédéric Longuet l'a dit, le chemin est long et on n'a pas à claironner, mais on a à faire les choses maintenant. Voilà cette grande enquête des Girondins de Bordeaux à voir sur le Facebook de TV7. Faites attention à ces travaux qui perturbent les habitudes des usagers du tram C depuis lundi et jusqu'au 25 avril. Cette semaine, la circulation des tramways est totalement coupée entre les stations Grand Parc et Gare Saint-Jean. Et à partir de samedi, l'interruption sera entre Quinconce et Gare Saint-Jean. Un service de bus de substitution est mis en place. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada